La société de téléphonie mobile MTN entend accompagner le gouvernement de la République du Congo dans la mise en œuvre de la 5G et dans la couverture des zones rurales éloignées en réseau de télécommunications. MTN souhaite surtout renforcer sa coopération avec le gouvernement du Congo. Ces préoccupations étaient au cœur des échanges entre le nouveau président régional de MTN, zone Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Ghana, et Benazir Assenti en séjour à Brazzaville, et le ministre congolais des postes de télécommunications et de l'économie numérique, Léon Jussiibombo. C'était ce jeudi 28 janvier 2021. Dans nos échanges, le ministre a évoqué quelques vues autour de l'industrie et de l'économie. Dans nos échanges, le ministre de télécommunications nous a fait part de la vision du gouvernement du Congo en ce qui concerne l'industrie de télécommunications. Nous avons beaucoup parlé de l'état de l'industrie de télécommunications au Congo. Nous avons également parlé longuement de projets que le gouvernement a d'étendre les réseaux de télécommunications dans les régions rurales les plus éloignées, et comment le gouvernement accompagnera MTN dans ce projet. Nous avons aussi assuré le gouvernement que MTN est d'accord d'apporter son support dans ce qui est d'étendre les services de télécommunications. et amener le 5G au Congo. Et nous sommes heureux de rassurer que nous allons continuer à accroître nos relations entre le gouvernement du Congo et le groupe de télécommunications. Merci. Satisfait d'avoir les assurances auprès d'une haute autorité du groupe MTN, le ministre Léon Justy Bombo, de son côté, a promis à son note le soutien du gouvernement de la République au groupe MTN, son partenaire stratégique. Tout le monde en parle, mais il faut avoir un opérateur qui puisse commencer à implémenter cette nouvelle technologie. Et donc, on s'est convenu que MTN nous accompagnera, puisque nous avons été choisis par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et parmi les sept pays en Afrique, d'être les pays pilotes pour tester la 5G. Et nous nous sommes convenus que nous allons tester cette phase pilote de 5G avec MTN. Nous allons, le gouvernement prendra ses responsabilités justement dans le cadre de l'implémentation de cette nouvelle technologie pour accompagner l'opérateur MTN. Et de l'autre côté, ça favorisera, puisqu'on parle de smart city, de ville intelligente, on parle aussi du numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Donc, on a besoin d'un partenaire et nous nous résistons que MTN soit ce partenaire pour que le Congo soit encore et encore décomplexé. Mais là, je voudrais vraiment remercier les compagnies dans le cadre du désenclavement des zones rurales, des zones, comme on dit, des zones blanches en réseau de communications électroniques, dans le cadre du fonds d'accès pour le service universitaire des communications électroniques, le partenaire stratégique du gouvernement, c'est MTN. Et nous voulons que ce partenariat puisse perdurer pour qu'on a fait 60 localités, en gros, 60 localités en 2020. Et nous espérons, souhaitons que pour 2021, que nous fassions aussi peut-être 100 localités, pour que la téléphonie mobile soit accessible, mais aussi, à côté de la téléphonie mobile, les moyens de paiement, le MUMU, le mobile monnaie, voilà, je fais la publicité de MTN, oui, mais pour que le mobile monnaie soit accessible à l'ensemble des populations de notre pays. Le Toc MTN Congo travaille déjà avec le gouvernement de la République dans le cadre d'exécution du projet relatif à la couverture des zones blanches en réseau de téléphonie mobile, grâce au fonds pour l'accès au service universel de communication électronique FASUS.